salut à toi pop et de rhum bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours lors c'est moi et le bar il est derrière aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spécifique de dégustation puisqu'on déguste un produit une des cuvées de l'ours on est sur le coeur de l'ours une cuvée qu'on a fait avec ferroni pour revenir un petit peu aux origines avec la proue toute première cuvée qu'on avait fait qui est ici présente qui était donc la baffe de l'ours c'était le tout premier opus qu'on avait réalisé c'était pour les à la base les deux ans de la chaîne finalement quasiment les trois ans de la chaîne et voilà c'était une petite implène que guillaume avait fait et on était sur un brut de fuit on était sur quelque chose qui était très costaud on était à 61 degrés et aujourd'hui et bien je vais vous faire la dégustation de la dernière qui est née fin d'année dernière en décembre 2023 qui est sorti le coeur de l'ours on est revenu chez ferroni parce que c'est des copains je les aime bien voilà et on est revenu sur un produit un petit peu plus simple un petit peu plus basique parce que après la bave de l'ours on a fait l'odyssée chez excellence from qui est un belize brut de fût qui titrait très haut et après on a fait la danse de l'ours avec yuk j'ai amouré notre brut de colonnes thaisien qui lui titrait à 80 et quelques degrés et non seulement en termes de degrés on était fort mais aussi en termes de baromatiques en termes de de et en termes de prix on était sur des certains certains tarifs et donc la cuvée elle est sortie fin d'année dernière on a fait 300 bouteilles pourquoi j'ai fait 300 bouteilles parce qu'il y avait beaucoup de monde qui en voulait il y avait plein de gens qui m'avaient dit qu'ils n'avaient pas pu avoir les premières donc j'en ai fait 300 et ben en fait il reste encore une bonne centaine voilà je vous avoue je m'attendais pas à ça je pensais que ça partirait en un mois même pas que les 300 bouteilles partirait et finalement il reste une bonne centaine je suis un peu presque un peu déçu finalement parce que j'ai fait un produit qui est très accessible c'était la volonté c'est ce que je voulais pas seulement en termes de dégustation parce qu'on est sur quelque chose qui titre à 50 degrés donc on est réduit un petit peu les degrés par rapport à ce que moi j'aime bien d'habitude mais en termes de blend aussi à l'intérieur mais sur quelque chose d'extrêmement facile à partager d'extrêmement accessible même si on a un petit peu de caractère vous le savez moi je vais pas sortir une cuvée juste pour sortir une cuvée je veux quand même sortir un truc qui voilà ressemble un petit peu et surtout le tarif 63 euros clairement donc aujourd'hui en 70 centilitres 63 euros par rapport à tout ce qui sort je me mets pas un centime dans la poche donc j'estime que vraiment pour le coup on est relativement accessible aussi quand même et voilà il reste un certain nombre je suis étonné dans le mauvais sens voilà bon est ce que c'est grave non c'est absolument pas grave tant mieux parce que moi j'ai pu m'en reprendre quelques-unes parce que j'ai déjà sifflé toutes celles que j'avais acheté il ya aussi des gens qui en ont acheté qui les ont sifflé rapidement qui finalement on peut en prendre donc tant mieux pour nous mais j'ai été un peu un peu surpris mais non bref on est donc sur un blend on est sur un mélange donc entre du belize et du maurice bah oui parce que c'est des trucs que j'aime bien si vous suivez la chaîne vous savez que c'est deux destinations que j'aime beaucoup et donc on est sur un 7 ans et un 4 ans d'âge on est sur un belize de 2016 un maurice de 2019 on a exactement 30% à l'intérieur du blend qui est fait de belize et 70% de maurice on est sur un blend du coup qui titrait à plus de 60 degrés on l'a réduit vous pouvez suivre de toute façon l'aventure si vous n'avez pas suivi l'aventure sur la chaîne parce que j'ai fait deux ou trois vidéos de pouvoir suivre complètement la création de la cuvée de a à z vous pouvez aller les voir j'ai été chez ferroni avec guillaume et pas seulement aussi avec aurélien qui est le maître de chez on a réduit du coup et on est revenu à 50% 50 degrés parce que pour moi et pour lui aussi pour les dégustations qu'on a fait c'était le degré parfait pour la dégustation est là où on avait le plus de plaisir mais l'idée c'était quand même aussi de se dire on fait un truc qui est pas 60 degrés ou à 70 pour que le commun des mortels puisse peut-être l'apprécier on a fait des tests d'affinage et finalement on est parti sur un affinage six mois en ex-fus de pinot des charentes 20 mutés puisqu'on n'a pas le droit de le dire sur l'étiquette et c'est ça qui va amener le côté extrêmement liquoreux et qui en tout cas moi m'a beaucoup séduit bref c'est parti on passe à la dégustation vous savez que pour le coup je le dis à chaque fois quand c'est mes bébés c'est très compliqué d'avoir un petit peu de recul et d'avoir un petit peu d'impartialité parce que forcément bah le coeur de l'ours j'ai mis du coeur dans cette cuvée j'ai mis beaucoup de moi voilà et ça a mis du temps à faire donc forcément je suis pas le plus objectif possible mais je le dis à chaque fois je déguste de mes cuvées généralement je me note peut-être un petit peu plus élevé mais c'est pas grave parce que c'est mes bébés que je les aime donc le nez tu as tout de suite une fraîcheur mentholée caramélisé qui vient te prendre en même temps c'est légèrement fruité ça fait un petit peu cuit un petit peu conflit c'est une belle gourmandise c'est un petit peu de peps c'est un petit peu de caractère quand même tu sens qu'il ya des degrés à l'intérieur à une jolie amplitude et c'est amené par cette belle rondeur de dessert un petit peu vanillé on sent légèrement le grain du raisin très sucré abricot rôti au beurre avec une petite glace boule de glace tu sais vanille à côté il y en a quand même cette petite fraîcheur comme si on posait une petite feuille de menthe par dessus ou une petite petite fleur peut-être plus sur l'eucalyptus d'ailleurs que sur la menthe mais ça fait cette petite fraîcheur qui vient de prendre je trouve que c'est un nez qui est enivrant c'est un nez qui est rond qui est doux mais en même temps il y a du caractère de nom il ya un petit peu de peps quand même t'as vraiment envie de rentrer dedans tu sens que c'est soyeux que c'est sympa agréable un nez très chaleureux finalement donc des choses que j'aime beaucoup très ensoleillé ah ouais qu'est ce que c'est enivrant un nez comme ça j'adore sur la bouche ça te prend tout de suite la bouche tu as cette vie face petite fraîcheur tout de suite effectivement peut-être même plus réglisse la fraîcheur mais léger qui prend et des petites épices des petites pointes c'est très rond il ya un coup de vivacité de cannes mais assez discret quand même les épices douces carrément on a un petit côté légèrement lait de coco aussi qui vient peut-être du belize un petit côté huileux tu as une belle morsure tu vois qui vient de prendre comme ça sur la bouche un tout petit peu le côté bois mais c'est léger c'est chaleureux ça invite au partage c'est exactement ce que je voulais faire et tu retrouves vraiment cette touche raisin haute vie de raisin presque je trouve assez sucré et qui se mêle sur un dessert a vraiment l'impression d'avoir un petit dessert dans la bouche c'est vraiment le genre de rhum qui se boit très facilement que tu partages que tu as envie de partager aussi avec du monde que tu as envie de faire découvrir du monde et qui est accessible il ya beaucoup de gens qui peuvent venir dessus il ya déjà plein de gens que qui l'ont faire moi des proches à moi qui l'ont faire à des amis qui n'est pas forcément en rhum et ça tout de suite fait match mouche et c'est ce que je voulais d'ailleurs donc c'est très très cool parce que à cette onctuosité presque à ce côté facile d'accès et en même temps tu restes quand même sur quelque chose on est à 50 degrés faut pas exagérer tu as quand même un petit peu de répondant dans la bouche et en même temps c'est ce que je voulais un petit peu d'épices même si elles sont douces à cette fraîcheur qui t'apporte quelque chose notre dimension est ce côté caramel et fruits cuits qui restent vraiment tout le long et ça c'est super cool et là là le le côté abricot se transforme presque en ananas rôti au beurre effectivement avec une gousse de vanille par dessus la finale est plutôt pas mal elle reste sur la fraîcheur cette petite vivacité ces épices qui picote encore un petit peu tout petit peu huileux ça disparaît quand même relativement rapidement je vais pas exagérer je veux pas vous dire que la finale est très très longue elle est moyennement longue longue plus c'est peut-être le petit bémol sur celle ci où tu dis bon après le reste mais elle est presque un petit peu trop douce sans doute pour mon palais les gens pour qui elle serait peut-être très bien assez soutenu pour moi ça manque peut-être un tout petit peu d'un petit quelque chose tu vois mais qu'est ce que c'est plaisant en fait tu as vraiment un côté reviens-y très très agréable très très facile d'accès et en même temps reviens-y mais où tu sais qu'il faut quand même y aller doucement avec cette petite caresse faut pas non plus exagérer à légère astringence à la fin peut-être duo aux rancions fut au bois tu vois qu'à dégouliner un petit peu dedans avec ce côté haute vie pour moi ça fonctionne très très bon en note et en conclusion moi c'est 9 sur 10 clair nul est précis je peux pas mettre en dessous de toute façon je passe sur un 10 sur 10 parce qu'il faut pas exagérer on n'est pas sur une pépite extraordinaire de dégustation t'as pas un décortiquage avec des trucs qui tournent dans partout faut pas exagérer mais pour moi on est sur un 9 1 9 sur 10 très honnêtement peut-être que si ça avait pas été ma cuvée oui j'allais peut-être plutôt sur un 8 c'est possible mais c'est comme ça ce sera un 9 sur 10 pour le coeur de l'ours parce que c'est exactement ce que j'avais envie de faire comme produit on a réussi on a fait le produit que j'avais envie de faire toujours avec ce petit design avec mon pote nico qui nous fait les superbes étiquettes que j'ai pas derrière moi mais c'est pas grave vous les connaissez maintenant donc ouais 9 sur 10 très mérité pour ce magnifique ferroni le coeur de l'ours et il y en reste donc si vous en voulez n'hésitez pas allez y commandez-en il y en reste sur le site et il y en reste quelques-unes aussi en physique si vous passez chez ferroni chez eux donc ça n'hésitez pas à les faire un tour si vous êtes dans leur coin bref une cuvée à partager et c'était l'objectif 9 sur 10 pour cette belle petite cuvée il y aura d'autres cuvées qui arriveront je vous avoue pour l'instant généralement je les réfléchis un an en avance pour le moment pour 2024 j'ai pas du tout de vision sur ce qui pourrait sortir peut-être mais pour le moment il n'y a rien qui va sortir et en même temps c'est ce que je disais c'est que je ne veux pas faire des cuvées pour faire des cuvées je veux continuer à faire des cuvées juste parce que je trouve un jus qui pour moi est top ou parce qu'il y en a une aventure derrière un objectif que j'ai envie d'atteindre tu vois ou quelque chose ça sera pas juste un truc pour faire donc voilà je vous traînerai au courant ne vous en faites pas bien évidemment que je suis en recherche de jus que j'ai du monde avec qui on échange et on dévise des trucs et que si je trouve une pépite on la sortira pour la cuvée numéro 5 merci à toi peuple du rhum de suivre les aventures de l'ours à très vite sur la chaîne comme d'habitude abonnez vous à la chaîne mettez la petite cloche aussi si vous voulez pouvoir suivre toutes les notifications la page instagram le compte facebook et puis moi comme d'habitude je vous dis n'oubliez pas à plus haut que le rhum à plus haut que l'ours je vous dis n'oubliez pas tout